salut 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 les amis welcome on our platform j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais parler du gabon de la rdc du niger et de la guerre en ukraine je vais commencer par la guerre en ukraine et les propos injurieux de joe biden à l'endroit de vladimir poutine joe biden a insulté vladimir poutine fils de d'enfant des prostituées et là poutine a répondu de façon brillantissime à joe biden les amis poutine dit qu'il a toujours respecté les chefs d'état même des petits pays et qu'il n'a jamais eu des écarts de langage vis-à-vis de ses collègues chefs d'état et que ce n'est pas nouveau pour lui et que ce n'est pas un problème mais ça montre l'état d'esprit américain et la politique américaine vous le savez vous les amis que à chaque fois que vous voyez quelqu'un en train d'insulter l'eau ça lui qui montre son état d'esprit ça lui il est faible si on veut parler de la guerre en ukraine et parler de l'attitude américaine aujourd'hui les amis on se rend compte donc que les américains sont devenus tellement faibles et joe biden ne sait pas à quel sens s'est voué donc du coup il rentre aujourd'hui dans les objectifs en faisant cela beaucoup de personnes sont dit ok peut-être que poutine va faire exactement la même chose pour qu'il va l'insulter tout poutine a refusé l'insulter poutine a même dit que il est prêt à travailler avec tous les chefs d'état américain mais il préfère joe biden voilà donc la réponse tout en sachant que les américains n'aiment pas qu'on les impose quelque chose et quand poutine commence à dire qu'il préfère joe biden ça dit qu'il préfère travailler avec quelqu'un qui est incompétent quelqu'un qui pense que il suffit juste d'avoir les muscles mais pas avoir les techniques dans la tête pour pouvoir faire quelque chose et c'est ce que il a fait les amis mais si mon frère paradis albin eti zou merci à jean china mais si antoine gardima ouais donc poutine n'a pas insulté mais elle a dit qu'il préfère joe biden parce qu'avec joe biden il avance qu'il avance qu'il avance qu'il avance progressivement mais il avance et j'ai lu aussi un papier des journalistes indépendants qui ont été verts c'est un maxime ce qui est le porte parole de la 41e brigade au niveau des coupions donc c'est ça dans la région des khakis il dit que le moral des troupes ukrainiennes est plus bas le moral est plus bas parce que quoi les russes ont amassé les ans pour pouvoir faire la guerre contre l'otan de façon brutale et que l'ukraine ne représente rien maintenant je voulais lui dire encore passant que monsieur maxime c'est l'otan qui fait la guerre en ukraine contre la russie allez regarder les déclarations d'anglais merkel l'ancien chancelier allez regarder les déclarations de françois hollande ancien président de la france vous allez comprendre que ces gens sont ensemble faire la guerre contre la russie même mal les appris parce que ils n'ont pas eu des bonnes informations concernant la russie ils ont pensé que la russie avait n'avait pas tellement d'amnition la russie était faible et tout cela mais aujourd'hui mal les appris parce que c'est fort pour eux donc a dit qu'à qui est tombé bientôt c'est coupions qui va tomber et les russes sont dit quoi les amis que dans quelques jours coupions va tomber et on a appris qu'ils ont amassé quarante mille hommes avec peu de 600 chats quatre semblent les autres pour pouvoir frapper fort frapper encore fort les amis la copiance et là allé au niveau l'union européenne qu'est ce qu'il faut il faut qu'insulter les russes au mètre d'eux c'est un alcoolique parce qu'il a dit que ils vont capturer kiev ils vont capturer odessa c'est un alcoolique quand les gens se limitent à insulter l'adversaire ça veut dire que ce sont les signes de la faiblesse c'est comme le cas de la france jean-lif le brion insulter l'omali à longueur des journées donc ça démontrait que la france avait plutôt les leviers pour pouvoir mettre la pression sur l'omali donc on insulte on insulte le burkina paso on insulte le niger les amis voilà pour ce qui est de la russie et la guerre en ukraine compliquée des chiens compliqués et la russie en train de gagner malgré le fait que les américains et tout ça tout ce monde sont dedans en train de monter le musc et tous aujourd'hui le congret refuse de continuer de financer la guerre en ukraine zelenski a mal et le maxime ce que je vous parlais tout à l'heure lui-même il a dit que les informations négatives touchent le moral des troupes et le fait que les russes peuvent tirer 10 à 15 fois et réticent seulement une fois où il tient même plus ils sont dans les tranchées humides ça vraiment ça les tue ça les tue c'est compliqué pour eux voilà l'information c'est ça c'est ça le clic les amis autre chose les amis j'espère que vous avez vu le point de presse du gouverneur de la région de niamey il a donné un point de presse pour parler des caches d'armes français je vais pas prendre je vais pas prendre laio bébé nébé c'est comment là je ne vais pas prendre parce qu'on m'a dit que quand on prend quand je prends après le volume pose un problème vers la fin c'est mieux et là à niamey et dans ce point de presse en expliquant nous nous avons déjà proposé cette vidéo ici comment comprendre que la france dit on est parti avec tous les armes de munitions les ans mais on a envoyé au tchad on est parti en france avec et on découvre dans un villa à niamey des ans on fait quoi les lance-roquettes les lance-roquettes ça veut dire que quoi les avions et quand vous allez dans cette maison avec une carte géographique on a trouvé avec le point de l'évragique et niamey savez que c'est la vie d'abriament tiani que c'est abriamana et ciprène chiamira sont morts dans la france prépare certainement l'assassinat des tiani même pas les appris parce qu'on a découvert tout cela les tour aïa dont les défauts satellitaires le niger ne doit rien à la france le niger appartient aux nigériens et le niger appartient aux africains en pense tout et j'ai appris quelque chose j'espère que le gouvernement de tiani ils vont démentir cette information qu'aura nous a déjà commencé à exploiter encore encore l'anion du niger et j'espère que ce n'est pas une bonne information parce que sinon ce n'est pas de bons signes il faut d'abord revoir leurs contrats qui commencent à acheter l'anion du niger à des prix vraiment du marché international du marché mondial et payer tout le vol qu'ils ont fait depuis des années c'est de ça qu'il est question quelqu'un m'a même envoie une information pour me dit que du côté du gabon la france est déjà là bas et qu'ils ont découvert l'uranium au gabon ils sont en train de tout faire pour exploiter ces uraniums au gabon et j'ai un appel à la vigilance du peuple gabonais et aussi à olengi ngema de ne pas faire cette erreur sinon il faut qu'ils communiquent le contrat qu'il a signé avec la france pour qu'on soit clair sur le prix que la france va acheter ces uraniums de 2 et que la france va payer véritablement et non utiliser le franc cfa qui est une monnaie criminelle pour pouvoir payer avec parce que vous savez que ils impriment après c'est toujours eux qui contrôlent cette monnaie donc du coup si la france nous dit qu'ils nous donnent un milliard sur quelque chose sachez qu'ils peuvent aller imprimer cet argent parce que c'est la france qui contrôle ce bonnet on doit être très vigilant les amis très 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 vigilant très très vigilant c'est très important les africains d'aujourd'hui ce n'est pas les africains d'hier je ne dis pas que les africains d'hier ne comprenaient pas grand chose mais je dis seulement qu'ils étaient peu nombreux et on pouvait les manipuler on pouvait les imposer toutes sortes de choses les amis aujourd'hui ce n'est plus possible on a de l'intelligence on n'a pas été colonisés nous on n'a pas connu la colonisation l'esclavage on n'a pas connu et on doit pas être complexé devant des gens qui nous prient à longueur des journées qui nous racontent les histoires dans les médias mensonges on connaît décrypter les informations aujourd'hui on sait ce qui est vrai ce qui est faux c'est de ça qu'il est question aujourd'hui les amis maintenant à du coin c'était pour le niger je vais aller rapidement au pas des courses les amis je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui se plaît souvent dans ces longs sénateurs vraiment ça on n'a pas assez d'unité au niveau du congo j'ai vu le matériel que l'amé congolaise a eu pour combattre les m23 et je vous ai dit ici que quand les américains et les français commencent à sortir pour dire c'est le rwanda c'est le rwanda je commence à m'inquiéter parce que quand ils disent quelque chose ça veut dire que c'est le contraire qu'il faut penser c'est sont eux ils ne veulent pas que on commence à les accuser brutalement et je demande au peuple congolaire la jeunesse de goma des boucavaux de kivu du nord sud kivu de continuer à s'immobiliser de s'enrouler ici à l'opportunité pour combattre les m23 ce sont des brigades avec des mécénées à l'intérieur otanienne donc la guerre au congo aujourd'hui c'est une guerre otanienne ils sont en train de faire cette guerre pour continuer à piller le peuple africain il ne faut pas il ya des gens qui disent ici que dit c'est rigolo et tout oui c'est les congolais ce qu'ils disent ils ont peut-être raison moi je n'ai pas les éléments à ma disposition moi quand j'ai un élément j'ai d'analyse par rapport à ces éléments que j'ai rigolo ou pas est ce que le but ce n'est pas de libérer le congo c'est le but final donc kinshasa popoussana 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 mes amis congolais popoussana des amis congolais à kinshasa n'oubliez pas de vous mobiliser de manifester votre mécontentement c'est ça qui a poussé les états unis et les occidentaux a commencé à accuser le rwanda manifester votre mécontentement je veux voir des millions de jeunes tous les jours que j'ai crié les amis de se mettre à kinshasa devant les chanceleries pour filer appeler les noms citer les noms appeler vous les condamnez clairement ils sont en train de paniquer et ils appellent les noms maintenant c'est comme ça qu'il faut continuer son combat pour libérer le congo et la libération du congo c'est la libération de la fête la libération du sénégal de main de maquis sale qui veut vendre le pays là à la france et la libération de l'afrique la libération du cameron c'est la libération de l'afrique la libération du congo c'est la libération de la fait la libération du gabon c'est la libération de l'afrique les amis à chaque fois que la jeune génération les jeunes africains vont s'immobiliser pour condamner quelque chose pour pouvoir se libérer économiquement les amis c'est une bonne chose nous devons être avec eux donc je dis aux congolais et aux congolaises de laisser tik tok pour une seconde même pas pendant une heure tous les jours pour manifester et la blogosphère congolaire les amis il faut inondé avec les actes américaines guerre qui vous il faut les accuser il faut taguer biden il est sur facebook ils sont là il faut les taguer avec tous les messages c'est très important de le faire comme ça on va se libérer de ce genre là qui veut nous maintenir toujours dans la souffrance dans le sud développement et on dit encore non à cela on dit non à cela nous sommes un peuple dit on ne demande rien à personne en même le bible là on met des côtés les religions là on met des côtés il faut africaniser tout parce que c'est ça qui va travailler notre mindset c'est ça qui va travailler notre mindset leur mindset d'esclavage là oui 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 non c'est fini ça le congo doit se libérer l'afrique doit se libérer et l'afrique doit se libérer avec vous avec nous les amis et peut-être que je vais toucher en passant de l'éducation que les occidentaux nous ont laissé ici les systèmes éducatifs c'est l'escoquerie c'est le vol les amis sa forme des gens pour le marché du chômage c'est ça qu'il est question il ya plein de choses qu'on fait à l'école qui ne servent absolument à rien je répète à une université il ya plein de filières qui ne servent absolument à rien la preuve ce que on a beaucoup de diplômés qui chaud on n'a pas des gens qualifiés il ya une différence avoir un diplôme universitaire et être qualifié pour un métier d'avenir c'est très important donc voilà les choses de l'occident qu'il faut changer le système éducatif faut changer on a besoin d'avoir un système éducatif qu'ici avec nous nos réalités notre afrique à nous dont on allait déboucher en fond des gens pour ce marché là et non former les gens pour rien du tout diplôme à l'histoire diplôme en géographie diplôme en physique diplôme en ceci ça sert absolument à rien des amis comme la bible là comme les religions qui nous ont imposé à rien c'est ça qui continue de maintenir dans le sous développement il faut sortir de là we have to leave this mental slavery n'est-ce pas qu'il y a de toi que je parle de toi we have to leave this mental slavery we should not be enslaved by these people we should know our rights we should know where we stand from we should know our history because if you don't know our history it means you don't know where you're coming from we know where we are coming from we know our history so we should forge ahead and then tell these people enough is enough il nous imposé les caristocrates dont la gouvernance pas incompétent des médiocres les amis voilà le problème de l'afrique le premier problème de l'afrique c'est la france le deuxième problème de l'afrique c'est l'occident collectif le troisième problème de l'afrique ce sont des dirigeants que la france et l'occident collectif nous ont imposé la quasi totalité de ses dirigeants que l'occident collectif et la france a imposé aux peuples africains sont des incompétents sont des médiocres c'est pour cette raison qu'ils ne parlent jamais de transformation de nos matières premières jamais ils sont en train d'économie de consommation on va importer on va importer on export quoi la matières premières brutales plus value non voilà donc la qualité des gens que ces gens nous ont imposé donc le premier problème qu'on a c'est la france le deuxième problème c'est l'occident collectif le troisième problème ce sont ces sous préfères qui se passent pour les chefs d'état qu'on nous a imposé ici en afrique et là on doit se débarrasser de tous ces gens là leur monnaie criminelle francs cfa on doit se débarrasser de cela n'oubliez pas l'afrique nous appartiennent on peut et on peut y arriver en quelques années même deux ans donc mobilisons nous ce n'est pas beaucoup